Aujourd'hui, à Expo Coil Gros, on va parler du jeu Survive, ou Survive en français. C'est un jeu de Parker, c'est un 2 à 4 joueurs, c'est un 8 ans et plus. Notre édition date de 1982 et c'est un jeu de Julian Kirkland-Smith. Donc, le thème général, vous avez de la population qui est sur une île centrale. Mais malheureusement, il y a un volcan et l'île s'enfonce dans les flots. Donc, vous devez sauver votre population pour les amener dans les 4 îles qui sont aux 4 coins du board. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a un board, on a des tuiles terrain, soit des plages, des forêts ou des montagnes. Ensuite, chaque joueur va recevoir 10 petits bonhommes avec des points qui sont en dessous. Et les points sont de 1 à 6. On a des bateaux, ensuite on a des baleines, des requins et des serpents de mer. Sans oublier un fabuleux dé. Donc, comment gagner la partie? C'est simple, c'est celui qui va avoir le plus de points en fin de partie qui va remporter. Donc, laissez-le. Première chose à faire, vous allez placer toutes les petites tuiles au centre du board. Comme vous voyez, il y a une grosse ligne assez épaisse qui est un peu partout. Ça, c'est pour limiter où mettre les tuiles. Donc, j'ai déjà commencé, je vais continuer. Vous mettez toutes les tuiles au centre. Face cachée, vous ne devez pas savoir ce qu'il y a en dessous. Une fois que ça, c'est fait, vous allez mettre les 5 serpents de mer aux espaces dessinés sur le board. Donc, il y en a un à côté de chacune des îles et il y en a un en plein centre de l'île centrale. Donc, vous mettez les 5 serpents de mer. Ensuite, chaque joueur va prendre ses 10 petits bonhommes et 2 bâtures. Pour ce qui est des requins et des baleines, mettez-les de côté, on va s'en servir plus tard. Donc, vous trouvez qui est le premier joueur. Et à tour de rôle, vous allez placer un bonhomme sur une des tuiles qui est inoccupée. Donc, une fois que tout est fini, il va y avoir un bonhomme sur chacune des tuiles. Chose importante, vous pouvez présentement regarder quel est le pointage qu'il y a sur vos tuiles. Par contre, pendant la partie, vous ne pourrez plus jamais la regarder. Quand vos bonhommes soient retirés du jeu ou non, vous ne pouvez pas regarder quel est le pointage. Donc, mémorisez-les. Donc, à tour de rôle, tout le monde va placer un petit bonhomme sur les tuiles du jeu. Là, je vais en placer quelques-uns pour vous donner une aperçue du jeu. Comme je vous le dis, ça va être fait. Vraiment juste pour nous donner une idée. Une fois que ça s'est fait, comme je vous disais tantôt, chaque joueur a reçu 2 bateaux. Donc, une fois que les bonhommes sont disposés, on va placer nos deux bateaux, encore là, en ordre d'auto. Vous allez les mettre sur une tuile d'eau qui est près de l'île dans le fond. Donc, admettons que le joueur jaune met un là, le bleu mauve met un là, etc. Donc, une fois que tous les bateaux sont disposés, on va pouvoir commencer la partie. Maintenant, un tour de jeu se résume à trois choses. Très simple. Premièrement, on a le déplacement des bonhommes ou des bateaux. Ensuite, on va faire couler une tuile île. Et ensuite, on va rouler le dé. Tout simplement. Donc, comment fonctionnent les déplacements? À votre tour, vous avez trois déplacements que vous pouvez faire. Si c'est des bonhommes qui sont sur l'île, vous pouvez déplacer un bonhomme de trois ou vous pouvez déplacer trois bonhommes de un ou faites la combination que vous voulez, mais vous en avez trois à faire. Pour ce qui est des bateaux, les déplacements des bateaux, admettons que c'est... Je vais vous rapprocher un peu. Admettons que j'ai mon petit bateau qui est ici. Si je voudrais, je pourrais faire un. Donc, premier mouvement. Je pourrais ensuite faire deux, trois si je voudrais. Je peux bouger le bateau. Pour bouger le bateau, il faut que vous soyez la personne qui a le plus de bonhommes dessus. Ou vous soyez égal avec un autre. Mettons qu'on serait comme ça. Eh bien, jaune pourrait bouger le bateau. Par contre, bleu ne pourrait pas. Si on est comme ça, il y a deux jaunes et un orange. Eh bien, orange ne peut pas déplacer le bateau puisque c'est jaune qui a la supériorité. Donc, vous avez trois mouvements. Comme je vous disais, si je voudrais, je pourrais faire un, deux, trois. C'est possible. Tout comme je pourrais faire un, deux, trois pour plus tard bouger le bateau. C'est bien. Chose importante, par contre, lorsque votre bonhomme est un nageur, donc une fois qu'il est dans l'eau, ce qu'il est important de savoir, c'est que, un, il ne peut plus revenir sur l'île centrale. C'est impossible. Et les nageurs ne peuvent bouger seulement que d'un espace par tour. Donc, si mon nageur est ici, il peut bouger ici, un, mais il ne peut pas faire deux, trois. Il ne peut pas continuer son mouvement. Il n'a pas le choix de faire seulement un. Même chose, s'il veut grimper sur le bateau, il peut faire un pour aller sur la même tuile que le bateau. Mais pour monter sur le bateau, c'est un autre mouvement. Comme il est nageur, il ne peut pas. Donc, si je voudrais le faire monter dans le bateau, il faudrait que je fasse un, deux. Là, je pourrais rebouger le bateau si je voudrais. C'est bien. Donc, je récapitule. Les mouvements, c'est simple. Vous avez droit à trois mouvements, incluant les bonhommes ou les bateaux. Et si c'est un bonhomme qui est un nageur, il peut seulement bouger d'un espace. S'il est sur une île, il peut bouger jusqu'à trois espaces sur le même bonhomme. Il n'y a pas de problème. Donc, une fois que les mouvements sont faits, si on regarde mes belles petites feuilles, on est rendu à faire couler une tuile île. Lorsqu'on fait couler, les premières tuiles qu'on va faire couler, ça va toujours être les tuiles de plage. Donc, au départ, vous devez faire couler toutes les plages. Ensuite, on va faire couler toutes les tuiles de forêt. Et ensuite, les tuiles de montagne. Par contre, il ne faut absolument qu'il y ait de l'eau qui est collée sur votre plage. Donc, si on se rapproche encore un petit peu, en départ, je pourrais faire couler celle-là si je voudrais. Je pourrais également faire couler celle-ci puisqu'elle est reliée à une tuile eau. Par contre, celle-là, je ne peux pas la faire couler en partant. Il faut qu'il y ait de l'eau. Il faudrait que tous ceux-là soient enlevés. Admettons, j'ai choisi d'enlever cette tuile-là. Donc, je vais l'enlever. Je vais remettre le bonhomme qui était dessus, tombe un rangeur. Et je vais regarder ce qui se trouve sous la tuile. Je vais le cacher. Il y a des tuiles, je vais vous l'expliquer, ce ne sont pas trop longues. Il y a des tuiles qui vont être résolues tout de suite, des dessins et des explications. Il y en a d'autres qui vont être plus tard. Je vais vous l'expliquer, ce ne sont pas trop longues. On va rien que finir tout le reste avant. Donc, vous enlevez une tuile. On commence par les plages, ensuite les forêts, ensuite les montagnes. Ensuite, nous allons rouler le dé. On a un petit dé avec sur ses faces soit le dragon de mer, soit la baleine ou soit le requin. Donc, vous allez lancer le dé et vous allez bouger ce qui va être sur le dé. Comme présentement, j'ai poigné une baleine. Malheureusement, il n'y a pas encore de baleine. Il n'y a pas non plus de requin parce qu'ils vont être révélés avec les tuiles qui vont disparaître. Donc, je ne peux pas les bouger. Si je prends, par contre, si je pogne notre fameux serpent de mer, je vais pouvoir bouger le serpent de mer de 1. En gros, les serpents de mer, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont bouger seulement de 1, mais ils peuvent détruire et manger les bateaux ainsi que les petits bonhommes. Donc, s'ils rencontrent un petit bonhomme, ils le mangent, il n'y en a plus. Mais il doit toujours rester dans l'eau. La seule chose qu'ils ne peuvent pas détruire, c'est les bateaux qui sont vides. Je ne l'ai peut-être pas dit tantôt, mais les bateaux vides, vous pouvez les promener. Par contre, les sapents de mer et les baleines ne peuvent pas les atteindre tant qu'il n'y a pas personne dessus. Donc, je recommence. Les sapents de mer bougent de 1 et peuvent manger les bonhommes et les bateaux. Les requins bougent de 2, mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent les nageurs. Dès qu'ils mangent un nageur, son mouvement s'arrête, drette sec, c'est fini là. Donc, s'il y a un nageur ici et que le requin est là, s'il va ici, lui, il est décédé. Il n'a plus. Vous n'avez pas le droit de regarder le pointage, comme je disais tantôt. Si notre fameux requin est ici, il doit bouger, il peut aller sur la case où il y a un bateau. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'il ne mangera pas personne tant qu'il y a aussi longtemps qu'il y a un bateau. Les baleines, les requins, les sapents de mer peuvent tous se trouver sur la même case sans problème. C'est bien. Et ensuite, on a nos fameuses baleines. Un bouge de 3 et tout ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent les bateaux s'il y a des gens dedans. Si le bateau est vide, il ne le détruit pas. Mais si, admettons qu'on est ici et que la baleine va sur le bateau, le bateau est détruit. Donc, toutes les nageurs qui sont dessus tombent à l'eau et c'est fini. C'est bien. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais vous expliquer quelles sont les tuiles que vous allez pouvoir retrouver. Il y a des tuiles avec des dessins. Admettons qu'on prend... C'est mode 2 secondes et quart. Je vais vous trouver quelque chose qui a du bon sens. On a des tuiles comme ça, avec un requin. Donc, si vous soutirez la tuile et qu'il y a un dessin de requin, c'est à ce moment-là que vous allez rajouter un requin sur le jeu. Il y a la même chose avec des baleines. Juste parce que je vais vous en montrer un. Je ne les trouverais pas. Donc, on a des tuiles avec des baleines. Si on enlève la tuile, on met une baleine. Si on tombe dessus, on met un requin. Si jamais il y avait quelqu'un sur la tuile et que le requin tombe sur une tuile avec quelqu'un, la personne est grugée tout de suite. Ensuite, on a des tuiles avec des bateaux. Donc, si on enlève une tuile et il y a un bateau, on met le bateau tout de suite. Et finalement, on a des tuiles comme celui-ci. On a tué une baleine et harponné une baleine et tué un requin. Ces tuiles-là sont qualifiées comme étant des tuiles défensives. Donc, vous pouvez les garder en avant de vous. Et lorsqu'un adversaire va vouloir envoyer une baleine sur votre bateau ou un requin sur vos nageurs, vous pouvez les sortir et tuer automatiquement le requin ou la baleine en question. Donc, c'est des tuiles défensives. Vous les gardez jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui vous attaque. Et finalement, il y a d'autres tuiles comme celle-ci, qui est de déplacer un de vos bateaux de trois espaces. S'il y en a d'autres, ça va être pour les nageurs. Il y en a un petit peu de tout. Ceux-là, si vous voulez les jouer, vous devez absolument les jouer au début de votre tour. Au tout début, avant votre déplacement, si vous voulez jouer une tuile, c'est là que vous les jouez. C'est bien. Donc, je récapitule. Toutes les tuiles avec des dessins sont jouées sur le champ. C'est bien. Ensuite, on a les tuiles défensives, qui disent de tuer un requin ou d'apoler une baleine. Ceux-là, c'est défensif. C'est quand quelqu'un va vous attaquer. Et finalement, on a les autres tuiles comme celle-ci, qui vont être jouées au début de votre tour. Il y a deux cartes dessins que je ne vous ai pas expliquées, que je vais faire sur le champ, si je peux les retrouver. On a les tuiles tourbillons. Lorsqu'une tuile, c'est l'été d'ici. Admettons qu'on serait comme ça. On va faire rapprocher un petit peu. Admettons qu'on est comme ça. Il y a un bonhomme ici. On a une baleine et un serpent ici. Elle va même se mettre un bateau. Admettons qu'on est comme ça. Et que je décide, puisqu'on a rendu toutes les autres tuiles enlevées, on est rendu en montagne, enlevé celle-ci. Donc, je vais mettre le bonhomme là. La rébelle et ses tourbillons. Ce que ça fait, c'est que tout ce qui est dans la tuile, où est-ce qu'elle était, et tout ce qui est en entour, sont aspirés dans le tourbillon. Donc, dans ce cas-ci, le bonhomme disparaîtrait dans le tourbillon. Mais le requin, le serpent de mer, les deux autres bonhommes, puis le bateau aussi. Donc, on fait un grand ménage. C'est bien. Donc, ça, c'est pour la tuile tourbillon. Maintenant, quand est-ce que la partie arrête? C'est simple. Sur l'une des cases montagnes qui est vivante, sur l'une des cases montagnes, il y a la fameuse tuile volcan. Dès que cette tuile apparaît, la partie est finie. Qu'est-ce qu'on fait lorsque la partie est finie? On va regarder qui est-ce qui a ramené le plus... On regarde tous les bonhommes qui ont été ramenés sur les quatre îles, et c'est à ce moment-là qu'on va calculer et qu'on va regarder les fameux points qui sont en dessous. Donc, si Jean avait ces deux-là, ça lui donne six points. Tous les autres bonhommes qui sont sur le jeu, qui ne sont pas sur les îles, oubliez-les. Donc, c'est lui qui va avoir le plus de points. C'est lui qui gagne la partie. Et si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Vous pouvez m'envoyer vos questions. Je vais faire de mon mieux pour y répondre. Si vous voulez consulter, vous pouvez venir nous voir sur le groupe Facebook Explique-moi le Gros, ou sur YouTube à Explique-moi le Gros. Là-dessus, bonne game!